Bonjour à tous et bienvenue sur Les Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Costa, le créateur d'Awards. Nous allons parler, évidemment, de costumes, d'arts artorials, mais surtout, et c'était ce qui m'a intéressé dans cet entretien, de l'aspect entrepreneurial qui se cache derrière, la mentalité qu'il a eue pour se développer comme il l'a fait, ce travail acharné, cette vision du monde, de la beauté. Et donc, on va creuser tous ensemble dans ces sujets-là. J'espère que cet entretien vous plaira. En tout cas, pour moi, j'ai passé un très bon moment. Et donc, je vous souhaite à tous un bon visionnage. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de vos débuts, parce que si j'avais vu l'interview avec Hugo Jacomet, vous n'étiez pas forcément prédestiné à partir dans tout ce qui était arts artorials, chemises, cravates, costumes. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de votre parcours, d'où vous venez, peut-être votre enfance aussi, est-ce qu'il y a pu y avoir une prédisposition à ça ? Puis après, on va revenir un petit peu, on va venir sur la création d'Awards. Oui, très bien. Pour faire, pour remonter à la genèse, ça fait quand même 26 ans que j'ai créé la marque Awards maintenant. Mais effectivement, au départ, je n'étais pas destiné, en tout cas, je ne me destinais pas du tout à travailler dans le monde du textile. Et j'envisageais plutôt un avenir dans l'automobile. J'étais passionné d'automobile de compétition et j'aspirais à entrer chez Ferrari, dans le département Formule 1. Donc voilà, j'ai eu un parcours scolaire, j'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai pris la voie professionnelle, ce qui m'a plutôt bien réussi. Moi, j'ai toujours été très heureux dans ce que je faisais. Je n'avais pas vraiment de problème de niveau, c'était surtout un choix. Et j'ai toujours fonctionné à la passion. Donc voilà, j'ai pris cette voie-là. Et puis là, en 1997, j'ai mes parents qui m'ont légué une boutique qu'ils avaient, rue d'Amsterdam, dans le huitième, une petite boutique, en me disant voilà, fais-en ce que tu veux. Et voilà comment ça a commencé. J'aime bien ce côté passion. Parce que c'est un point, je trouve ça intéressant. C'est qu'il y a beaucoup ce côté, on va suivre la voie royale tracée ou alors le fait qu'on dit on prend ça, c'est plus sûr, etc. Vous avez toujours fonctionné par passion. C'est quelque chose que je vous recommanderais de manière générale, fonctionner comme ça, essayer de suivre un peu plus ce petit instinct qu'on peut avoir. Dans la mesure du possible, si on peut le faire, c'est bien. Parce que la passion, ça vous fait déplacer des montagnes. On ne voit pas le temps passer. Donc moi, je n'ai jamais été aux 35 heures ni aux 39. Je n'ai jamais vraiment compté les heures. Et effectivement, si on fait quelque chose qui nous passionne, on ne va pas voir le temps passer. On va essayer de le faire le mieux possible. Moi, je dirais aux gens, s'ils ont cette chance, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui sont obligés de prendre un boulot dans lequel ils ne sont pas forcément heureux, mais c'est alimentaire. Ils ont des choses à payer dès le départ, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents bienveillants, commerçants eux aussi, qui m'ont mis le pied un petit peu à l'étrier, ce qu'ils avaient fait aussi avec mon frère, avec mon grand frère, avec qui ça avait commencé également. Et puis, par la suite, avec mon petit frère. Donc, on a eu des parents qui ont cherché à nous pousser. Donc, on leur doit beaucoup. Et pourquoi la F1, l'automobile ? C'était quoi qui vous intéressait là-dedans ? Je pense que derrière ça, j'avais envie de faire plaisir à mon père. J'avais envie de lui plaire. J'avais envie qu'il s'intéresse encore plus à moi. Et mon père est passionné d'automobiles. Donc, depuis tout petit, on entend parler de voitures de sport, de choses comme ça, même s'il n'en a pas forcément. Il n'en a jamais vraiment eu de voitures de sport. Il roulait avec une voiture tout à fait normale. Donc, voilà, comme un petit bonhomme qui veut plaire à son père, je me suis dit que j'allais faire ça. Effectivement, en commençant, ça m'a plu. J'ai travaillé pour le groupe BMW. J'ai fait des études en alternance. Donc, la voie vraiment basique. Je suis passé par toutes les... Comment dire ? Par toutes les étapes. Donc, j'espère que ça en inspire à plus d'un. Un CAP, un BEP, un bac pro. Et tout ce que je pouvais grignoter à côté comme concours. J'étais meilleur ouvrier d'Ile-de-France aussi. Donc, je m'inscrivais vraiment sur tout ce que je postulais pour rentrer dans l'équipe Renaud F1. Enfin, voilà, l'école de formation BMW. J'étais reçu. Il ne prenait que deux personnes. Voilà, j'étais devenu un... Comment dire ? Un monstre de concours, quoi. Et puis, voilà. Et donc, en arrivant à une vingtaine d'années, j'avais cette proposition, justement, d'intégrer... J'aurais voulu rentrer à Modène dans le centre de formation Ferrari. Et ça ne s'est pas passé comme ça parce que mes parents, justement, m'ont dit, tu as ce choix-là à faire. Et effectivement, il y a peut-être la fibre un petit peu italienne, la fibre familiale et peut-être aussi, au fond de moi, l'envie de faire un peu comme eux, de servir des gens, de parler le même langage que dans toute ma famille, où on est commerçant, qui m'a donné envie, justement, d'embrasser ce projet. On en parlait tout à l'heure. Il y a un lien qu'on pourrait faire entre, justement, l'automobile et tout ce qui est costume, vêtements, chemise, le sur-mesure. Oui, pour certains, il y en a... Ils auraient tendance à me dire que j'ai pris un virage à 180 degrés. Effectivement, comment passer de l'automobile au monde du textile, ça n'a vraiment rien à voir. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre exactement ce qui m'avait plu. Et je pense que c'est la technique. J'ai été formé, justement, par des techniciens, par des gens très, très, très pointus. Et j'ai retrouvé exactement la même chose dans le textile. Donc, tout ce que j'ai appréhendé, je l'ai pris de la même façon que ce que j'avais appris à l'école et en apprentissage, avec ce souci de l'excellence. Et j'ai été chercher la technicité, là où d'autres prenaient les choses un petit peu comme elles arrivaient. Donc, pour moi, ce n'est pas juste un vêtement. C'est énormément de petites opérations, énormément de savoir-faire. Et puis, par la suite, j'ai appris qu'il y avait également des histoires culturelles derrière et ça m'a passionné encore plus. Oui. Le passage, justement, à cette création Fête-là, la boutique, etc., ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il a fallu une phase d'apprentissage. Ça a été très, très vite. Franchement, ça pourrait même se faire. Je ne suis pas quelqu'un qui tient trop en place, Clément. Moi, j'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ça avance très, très vite. Donc, je me souviens avoir ouvert la boutique en 1er septembre, un jour de rentrée. Ce n'était pas mes produits, forcément, parce que moi, je ne savais pas faire de cravate, je savais encore moins faire de chemise ou autre chose. Donc, à ce moment-là, je travaillais avec mon frère qui me donnait un coup de main qui avait commencé quelques années avant moi. Et on se contentait d'acheter les produits en Italie qu'on choisissait nous-mêmes. On les faisait rebrander, c'est-à-dire qu'on mettait notre étiquette de marque dessus, comme font la plupart des gens, et on les vendait sur le marché qui était le nôtre, c'est-à-dire le marché parisien. Et moi, dès le départ, ça ne m'a pas plu dans le sens qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée. Je me suis dit, je suis juste un revendeur. Et quelque part, ça n'allait pas me suffire. Donc, je pense que déjà, dès la première semaine, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc qui se passait en moi. Je me suis dit, bon, c'est sympa, mais j'ai l'impression que je travaille pour quelqu'un d'autre. J'achète des produits. Enfin, il y avait une... Je me sentais un peu comme un imposteur quelque part. Je ne sentais pas la valeur ajoutée que j'allais apporter à quelqu'un, sauf dans le conseil, sauf dans l'accompagnement ou dans le fait de dire, tiens, j'ai choisi ça, je le vends. Je le vends ici. Donc, quelque part, la personne, elle allait venir pour ce choix-là. Donc, j'allais dire assez rapidement, sans aucune connaissance, sans rien, j'ai commencé à gratter et me dire, bon, comment je peux passer du stade de revendeur au stade de fabricant ? Et là, c'est devenu vraiment une aventure entrepreneuriale complètement dingue. Et tout ça, j'allais dire, à partir d'une simple petite boutique de 30 mètres carrés. Ce qui, au départ, n'est pas du tout dimensionné comme ça. Vous allez faire des produits, vous allez essayer, j'allais dire, si je schématise un peu de verticaliser, de se dire, voilà, comment je peux remonter la chaîne pour, premièrement, avoir plus de, comment dire, plus de marge sur les produits et surtout y faire passer mon ADN que je découvrais parce qu'au départ, l'ADN, vous n'en avez pas, vous apprenez, etc. Donc, c'est quelque chose, là, quand je me retourne et que je regarde un peu mon passé, c'est quelque chose, moi, qui m'a hante encore aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer un produit sans y mettre un petit peu de moi. D'accord. Et comment vous avez, du coup, passé à cette phase d'apprentissage-là ? C'est des rencontres ? C'est de la documentation ? Enfin, c'est quoi ? Déjà, c'est la rage d'apprendre. C'est la rage d'apprendre. Il faut se mettre dans le contexte. À l'époque, il n'y a pas Internet, en 97. On a juste le botin, le botin téléphonique, les pages jaunes, quoi. Donc, c'est le Moyen-Âge pour les gens. Il n'y a pas accès, on n'a rien, etc. Donc, en fait, moi, je commence à chercher. Je me dis, tiens, derrière une cravate, il y a quoi ? Il y a des fabricants de cravate, OK. Mais bon, la cravate, il faut de la soie. Où est-ce qu'on trouve de la soie ? Et puis, je commence à regarder. J'ai ma femme qui m'offre un bouquin qui s'appelait La belle histoire de la cravate ou quelque chose comme ça qui est extraordinaire. Donc, je commence à feuilleter des pages. Je trouve pas mal d'informations. Je commence à comprendre que ça se passe du côté de Lyon. Et puis, en fait, c'est plus tout à fait Lyon puisque Lyon, tous les soyeux, ils ont plutôt déménagé du côté de Côme. Donc, à une quarantaine de minutes de Milan. Donc, je commence un petit peu à cerner l'histoire, à me dire, tiens, en fait, il y a des tisseurs. Donc, il y a des gens qui fabriquent des tissus. Puis, de l'autre côté, il y a des gens qui fabriquent les produits. Donc, il y a des façonniers. Et donc, je commence un petit peu à remonter cette chaîne de compétences. Et puis, voilà, premier voyage. Donc, à l'époque, il n'y a pas d'avion. Il y a des avions, mais c'est super coûteux. Moi, je suis très attentif aux coûts, etc. Donc, je voyage en train, de nuit. Enfin, c'est une aventure humaine. On part de gare de Lyon, on arrive le lendemain plus ou moins explosé parce qu'on dort dans le train à 6h du mat' à la station centrale de Milan. Enfin, voilà, en même temps, c'est plein de jolis souvenirs parce que vous prenez le café, vous rencontrez des gens et en fait, vous apprenez tout simplement votre métier. Et moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et puis, j'en parle de temps en temps avec Hugo, vous avez reçu aussi ici, les senteurs, la matière, la soie. Voilà, je me vois partir aussi pour le plaisir parce que ça devient, ça prend toute ma vie. Donc, je me vois partir pour le plaisir avec ma femme encore une fois sur le lac de Caume. Elle me dit, mais tu vas au boulot ? Je fais non, cette fois, on va visiter. Donc, il y a des musées. Il y a la fondation Ratti, par exemple, etc. Et puis, petit à petit, alors quand je vous dis petit à petit pour les auditeurs, moi, ça se compte en années. C'est quelque chose qui se compte en années. Donc, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans de boulot, tous les jours, nuit et jour, à essayer de comprendre, de parler, de faire des essais. Et puis, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, vous essayez de rentrer dans cette famille-là. Et puis, cette famille-là, si vous voulez, elle travaille pour des grandes, grandes marques. Les plus grands groupes de luxe, les plus grandes marques qui font rêver tout le monde. Donc, vous vous dites, moi, j'aimerais bien me faire une petite place fabriquée au même endroit que ces marques-là. Et en fait, vous vous retrouvez avec des contraintes industrielles qui sont là et qui sont évidentes et avec lesquelles vous allez devoir composer si vous voulez travailler à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure technicité et excellence. Parce que pour moi, c'est deux mots qui vont bien ensemble dans mon boulot. Moi, c'est quelque chose que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et le plus beau derrière, c'est d'essayer de rendre ça le plus facile pour le consommateur. Donc, moi, j'avais cette double casquette. J'allais dire, le soir, j'étais météor au point comme j'aurais pu être météor au point en Formule 1. Et puis, le matin, j'étais commerçant. Donc, vous arriviez en magasin, je n'avais pas de vendeur. J'étais tout seul. Donc, je servais les gens. Et puis, en fait, je leur transmettais ma passion. Je leur transmettais ce que je voyais pendant mes voyages, etc. Et quand je dis voyage, c'est-à-dire que moi, j'allais voyager sur les jours qui ne sont pas travaillés en France, mais qui ne sont pas travaillés en Italie, mais qui sont fériés en France. Il y avait toute une organisation. On pourrait dire, tiens, je pourrais venir le 14 juillet. OK. Donc, on me recevait en Italie, etc. C'est assez drôle sur l'entrepreneuriat. C'est la plupart des gens, quand on leur dit, ils ont une projection qui est complètement biaisée là-dessus. C'est, ah, mais toi, tu es ton propre patron, entrepreneur, tu peux gérer ton temps comme tu veux. Alors oui, mais pas vraiment. C'est-à-dire, je peux gérer mon temps comme je veux, mais sur 70, 80 heures de boulot dans la semaine. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est cette vie-là de... En réalité, les vacances, il n'y en a pas vraiment. Il y a un investissement permanent. Mais après, j'allais dire aussi pour encourager les gens, moi, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Moi, je ne m'amuse pas non plus parce que c'est quand même super, super important et il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Mais effectivement, c'est pour ça que le côté passion aide beaucoup et que ce soit dans mon métier ou dans d'autres. Le sportif, j'ai un ami qui a été champion olympique en 2012 à Londres. Il était 35 heures par semaine dans le bassin en natation. Vous lui demandez... Évidemment, c'était un boulot. C'est un athlète, etc. Mais si vous lui demandez s'il était dur, c'est ma passion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, quelque part, me lever très, très tôt, prendre un train ou maintenant un avion, ça fait partie de ma vie. J'essaye toujours de le tourner de la façon la plus agréable. On va essayer de viser un resto en fin de journée avec l'équipe. On va essayer de créer des relations. On va essayer de faire quelque chose parce que finalement, on devient une grande famille. Et je pense que ces relations humaines dans le travail qu'on fait, c'est super important. Vous avez parlé du livre sur la cravate tout à l'heure. Pourriez-vous nous faire un mini-cours de la cravate sur l'histoire de la cravate si vous pouviez remonter tout ça ? L'histoire de la cravate. Alors, est-ce que je fais un cours historique ou est-ce que je fais un cours, j'allais dire, à la Fred ? Comment je la vois aujourd'hui la cravate ? D'où elle vient ? Déjà, savoir d'où elle vient puis son évolution après et puis comment vous voyez aussi ? Déjà, cravate, à l'époque, ça ne s'écrivait pas pareil. D'accord ? Et ce que j'ai lu dans ce fameux livre qui est très sympa, c'est que c'était porté par des soldats croates. Donc, croate, cravate. D'accord. Et en fait, les soldats français les ont affrontés un jour et ils ont trouvé très élégants parce qu'en fait, ils portaient l'ancêtre de la cravate qui était en fait l'ascotte. Et l'ascotte, c'est un espèce de petit foulard de cou qu'on nouait d'une façon assez simple et qui allait couvrir un petit peu le col. Et du coup, nos chers soldats français se sont dit tiens, ils sont super classe. Vous voyez ? Donc, voilà un petit peu l'origine du truc. Après, effectivement, ça a pas mal évolué en termes de forme, en termes de longueur. Il y a eu différentes comment dire ? Différentes modes. Donc, ça s'est élargi. Ça a été très, très large, très court, très fin avec les années Dior et Disliman, etc. il y a quelques temps. Enfin, ça reste, j'allais dire, ça varie entre 7 et 8,5, 9 centimètres de largeur. Pour la plupart des gens, c'est un accessoire. Moi, j'y vois un peu plus qu'un accessoire. J'y vais, j'y vois plutôt, comment dire ? Un marqueur un petit peu de tempérament. J'y vois un petit peu comment dire ? C'est un élément qui vous permet de faire passer votre rumeur du jour, par exemple. Vous allez très bien dire, tiens, aujourd'hui, j'ai un truc super sérieux, j'ai un discours à faire, je veux mettre une cravate bleu marine, je ne veux pas trop qu'on me remarque. Puis là, vous me parliez tout à l'heure d'un événement futur, un peu plus festif, etc. Je pense qu'on peut marquer les choses à travers cet accessoire-là. Et en fait, l'homme, il n'en a pas beaucoup des accessoires. On ne met pas beaucoup de bagues, on ne met pas beaucoup de bracelets, quelque part. J'avais fait une pub il y a quelques années, j'avais mis « Quand l'accessoire devient essentiel ». C'était un petit jeu de mots que je trouvais rigolo pour dire aux gens « Écoutez, comment se différencier des autres ? Qu'est-ce qu'on peut faire passer par là ? » Et après, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, je dirais que c'est aussi une fenêtre sur la personne qui le porte. Quelque part, moi, je vous comprends un petit peu mieux à travers votre nœud de cravate, à travers le choix que vous avez fait, etc. En fait, elle va parler pour vous. Et ça, les gens ne le savent pas. Il y a quelque chose qui se dégage de ça. Je suis d'accord. Même si on n'y connaît pas grand-chose, quoi que ce soit, le fait de la tenue vestimentaire un impact immédiat sur la première impression qu'on se fait d'une personne. Et c'est vrai qu'en fonction de la cravate, il y a un côté plus sérieux. Le simple fait de la changer sur un même costume, il y a un côté qui va être très sérieux, un côté qui va être très festif, un autre qui va être un peu entre deux, un peu casual. On se dit, il est détendu, il n'a pas choisi une cravate trop. Et c'est vrai que la bine fait palmoine un peu quand même, en fait. J'ai un peu cette impression-là. Non, mais ça change tout. Oui. Vraiment. On ne peut pas imaginer. Alors, il y a des gens pour qui ça pourrait paraître futile. Dire, tiens, personne ne travaille dans ce domaine-là, forcément, elle a envie de nous mettre un truc sur le dos. Ce n'est pas vrai. Moi, je dirais, si la personne se sent mieux sans, etc., on ne va pas se forcer. On est dans l'état moderne, on ne va pas se retrouver non plus à s'étrangler si on n'en a pas envie. Si on l'a choisi par goût, par conviction ou parce qu'on a été pris par la main dans le bon sens du terme, par un professionnel, par quelqu'un de passionné qui vous dit, tiens, voilà, tu peux faire passer ça à travers le vêtement, finalement, vous allez voir que vous vous tenez différemment. C'est-à-dire, tiens, ce jour-là, j'ai mis ça et en fait, vous allez petit à petit vous rendre compte que vous révélez la meilleure partie de vous-même. Moi, c'est vraiment quelque chose qui transcende les gens chez moi. Moi, je le vois en magasin, je suis en boutique tous les jours. Ça fait 26 ans, j'ai des vendeurs, j'ai des gens qui travaillent avec moi, des collaborateurs et on assiste vraiment qui rentrent, quand ils sortent, ce n'est plus du tout les mêmes. Pourtant, on n'a pas fait grand-chose dans l'absolu. On leur a juste, comment dire, un peu ouvert les yeux. Ils ne savaient pas que derrière une cravate, une chemise ou même une pochette, il pourrait y avoir tout ça, tout ce que ça dégage. Et puis, c'est un joli accessoire et puis ça fait travail pas mal de gens dans différentes régions. Donc, quelque part, c'est sympa de se dire, tiens, évidemment, je contribue à maintenir un savoir-faire et puis, c'est un objet qui est assez joli. C'est un peu révélé de par le vêtement la personne qui est derrière. Plus que ce qu'on peut voir un petit peu aussi quand aujourd'hui ou quand on prend les premières pièces qu'en fait, on ne traduit pas grand-chose de soi. Il y a ça. Alors, effectivement, moi, je pense que suivant comment c'est fait, moi, par exemple, si vous me demandiez par exemple de juger telle ou telle marque, à travers les produits, à travers la façon dont ils sont faits, j'arriverais quasiment à vous tracer un portrait robot, je ne vais pas dire du dirigeant, mais de l'âme de la société. En fonction de ce qu'ils y mettent, comme force, comme émotion, comme détail technique, j'arriverais à vous dire, tiens, la personne derrière, elle vous veut du bien, elle est intègre, elle aime les belles choses, elle a envie de véhiculer quelque chose de noble. à contrario, je pourrais vous dire, tiens, eux, ils rigolent, ils ne sont pas sérieux, ils se moquent des gens, ils vendent un produit, ça devient juste du marketing. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de choses qui passent par ça. Donc, ce n'est pas juste un feeling, c'est juste se dire, tiens, effectivement, de la façon dont c'est fait, si on y a mis plus ou moins de technique et de recherche, ça se ressent. Et ça, donc encore une fois, c'est la même chose sur quelqu'un qui porte le produit. Si on vous a donné les codes, si on vous a expliqué ce que c'est qu'un beau produit, vous n'allez plus le mettre de la même façon, vous allez l'apprécier et puis vous allez véhiculer quelque chose d'autre, de beaucoup plus profond. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mon équipe depuis toujours, d'essayer de transmettre cette culture-là. On pourrait appeler ça culture sartoriale, mais sartoriale, c'est un mot tiré de l'italien, sarto, qui veut dire tailleur, donc un peu l'art tailleur, mais en fait, ça devient plus un art de vivre pour moi. Parce que ça, si vous commencez à le faire sur tout ce que vous faites, vous avez une vie beaucoup plus saine au final. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'alimentation ou sur des choses comme ça, ce n'est pas du tout mon monde. Mais effectivement, cette recherche d'excellence, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qui c'est que vous faites travailler quand vous achetez un produit, ça compte pas mal. Justement, je vois aussi le lien avec l'automobile, par exemple. C'est-à-dire que la voiture qu'on a, comment l'entretient, et ça dit beaucoup sur la personne aussi qui a choisi ce véhicule, sur les alcools. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette recherche qui revient, et je trouve ça génial, de l'excellence dans le produit, qui était quand même quelque chose aussi de très français, voire même de très latin, et qui s'était peut-être un petit peu, pas perdu, mais qui t'était mis un peu de côté. Ouais, oubliez. Les gens, ils ont tendance à aller à sourire, j'allais dire, aux sirènes, quoi. Ils se disent... Moi, j'ai certains fabricants sur les salons, par exemple, les salons textiles, je suis abordé par certains fabricants hors Europe qui me disent, regarde, c'est le même tissu blanc que celui que t'achètes en Italie, par exemple, mais on le vend 40% moins cher. Déjà, il y a une incohérence là-dessus. Ça peut pas être le même s'il est 40% moins cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux bien qu'on ait des taxes, que l'Europe, que ça soit pas super compétitif sur pas mal de choses, mais quelque part, si on a 300 ans d'histoire sur quelque chose, eux, ils arrivent avec 30 ans, peut-être pas 30, mais 40, 50, pour des boîtes en Turquie, par exemple, on peut pas rivaliser. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de terroir. Enfin, si vous voulez, si on devait faire un parallèle, on pourrait peut-être le faire avec le vin. C'est-à-dire, vous avez un terroir à Bordeaux, par exemple, la région bordelaise, ça, c'est quelque chose pour ne pas leur enlever. Le terroir, la terre, elle est là, ça vient de là. Nous, le terroir, il serait un peu en Italie. Sur l'élégance masculine, il serait 80% en Italie. En France, on l'a un petit peu moins, on n'a jamais vraiment eu cet héritage textile. Je parle vraiment de matière première, en tout cas, dans mon monde, un costume, chemise, etc. À l'époque, il y avait la région lyonnaise avec des fabricants, des soyeux lyonnais. Mais voilà, ils ont plus ou moins tous disparu. Il en reste quelques groupes. où il y a des sociétés comme Hermès, etc., qui restent en France et qui maintiennent justement ces activités-là. Mais effectivement, en termes de créativité, en termes de dynamisme, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut trouver en Italie. Vous n'avez pas à force une déformation professionnelle ? Justement, vous disiez votre noeud de cravate, je peux comprendre. Vous n'avez pas un peu des réflexes comme ça avec les gens que vous rencontrez au quotidien ? Ça ne vous fait pas une petite déformation pro ? Forcément, oui. Parce que comme je vous dis, on devient un petit peu... Ce n'est pas psychologue ou de temps en temps, on pourrait même se demander si on n'est pas psychiatre pour certains. Mais comme je vous dis, le vêtement, il fait passer pas mal de choses. Donc, juste en vous regardant, je devine encore beaucoup, beaucoup de choses sans vraiment vous connaître. Donc, on peut les partager avec les gens. On peut leur dire comment je vous vois. Mais ça ne veut pas dire que la personne en face, elle a envie de faire ce changement-là. Par contre, si on commence un tout petit peu à lui transmettre, à lui dire peut-être que sur l'évolution de votre style, vous pourriez essayer ce nœud-là avec ce col-là, pardon, et que la personne est assez ouverte et a envie de changer, ça peut apporter quelque chose. Moi, j'ai un peu... Enfin, ce n'est pas une déformation parce que dans le cadre de ma société, de ma boutique, les gens ont tendance à venir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont cette démarche eux-mêmes de chercher sur Internet, de déjà se poser la question de comment ils peuvent améliorer leur style, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et de gratter un petit peu le vernis. De se dire, il y a des grandes marques dans les grands magasins, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des spécialistes ? Et surtout, est-ce que ce spécialiste-là, il ne m'apporterait pas quelque chose que les autres ne peuvent pas m'apporter ? Et du coup, la personne va chercher et en fait, c'est cette espèce de quête qui fait que quand elle arrive en magasin, nous, on accueille quelqu'un qui est déjà entre guillemets en demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quelqu'un qui est en demande, quelque part, il est ouvert un peu à la... Enfin, ce n'est pas la critique, mais à recevoir des infos, à se dire, tiens, effectivement, là, c'est un call italien. Peut-être que par rapport à votre visage, à votre corpulence, à votre carure, un call français pour cet événement serait plus adapté. Parce que ça va ramener un certain formalisme, une certaine rigueur et pour prendre la parole en public, etc., ça pourrait peut-être vous apporter quelque chose. Et on essaie de voir et on se rend compte que finalement, les gens adhèrent, essayent, ils se disent, tiens, effectivement, il avait raison. Puis quand derrière, ils ont des compliments, ben là, ça crée tout de suite une grande satisfaction et un retour vers nous. la confiance naît et on se retrouve à être très, très proche de nos clients finalement. De toute façon, quand la démarche est volontaire, il y a une vraie volonté de s'améliorer personnellement. Donc, on vient pour chercher les informations aussi automatiquement. Dans vos débuts, parce qu'un parcours entrepreneuriel, c'est aussi fait de rencontres importantes. Il y a eu des personnes qui ont été particulièrement importantes dans votre progression au début ou dans des rencontres qui ont changé un petit peu les choses ou qui vous ont aidé et a beaucoup progressé. Alors là, des rencontres, j'en ai fait beaucoup puisque moi, j'étais déjà très volontaire. Donc, si vous voulez, je cherchais des mentors parce que moi, mes parents n'étaient pas du tout dans ce monde-là. Moi, j'ai vraiment commencé from scratch, si on pourrait dire. Moi, mes parents, ils étaient plutôt dans le monde de la chaussure hommes et femmes. Donc, clairement, il a fallu un peu faire ses propres armes et essayer de trouver des modèles, des exemples et se dire, voilà, moi, j'aimerais peut-être un jour ressembler à ça. Moi, je ne me suis pas contenté juste de me dire je vais ressembler à ça. Je me suis dit je vais les rencontrer. Donc, voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les gens que j'admirais à l'époque. Je ne sais pas, je vais vous en citer quelques-uns. Je peux vous dire Alain Figaret à l'époque. Donc, la marque Figaret d'aujourd'hui était détenue par... Donc, c'était une famille, c'était la famille Figaret. Moi, j'avais beaucoup d'admiration parce que je trouvais que le modèle était super intéressant. C'était une boutique que de chemise et je m'étais dit tiens, moi, j'aimerais bien un jour arriver à ce niveau-là en termes de présentation. Alors, quand je dis présentation, ce n'est pas seulement sur le produit, c'est toute la dynamique d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tiens, les emplacements sont beaux, les boutiques sont belles. J'allais dire le display, j'utilise des mots anglais, mais en français, ça serait mieux forcément. Voilà, les visuels, etc. Ça me permettait quelque part de me dire bon, ben voilà, il me faut un exemple quelque part parce que comment on apprend ? On a besoin d'avoir, entre guillemets, des grands frères. Et donc, ben voilà, j'ai été humble, j'ai pris mon téléphone, j'en ai rencontré, il y en a qui m'ont ouvert leur porte, il y en a d'autres que j'ai croisés sur des salons, j'ai manifesté mon intérêt et j'allais dire de passionné à passionné, on ne vous ferme jamais la porte. Vous arrivez, vous êtes humble, vous dites la vérité, vous dites que vous avez une petite histoire, que vous admirez beaucoup le travail qui est fait et que vous avez envie d'avancer, quoi. Et sans pour autant leur demander quoi que ce soit, mais c'est juste déjà cet échange et c'est-à-dire, tiens, je suis à côté de cette personne-là, donc j'ai rencontré, mais ça a été très, très, très large, j'ai rencontré des gens comme, j'avais croisé Paul Smith sur un salon, j'avais, alors, c'est pas que j'avais une admiration pour Paul Smith, mais je trouvais ça fantastique de voir qu'un produit, enfin là, du coup, c'était vraiment devenu une grande, grande marque, quoi, si vous voulez. Et donc, voilà, je me disais, comment, est-ce qu'ils ont une recette, est-ce que ces gens ont quelque chose ? Et je pense que la seule recette qui m'ont transmise, c'est le travail, c'est travailler, c'est y croire, c'est se renouveler, c'est surtout écouter les gens parce qu'on travaille pour les gens. Et justement, là-dessus, le fait de travailler pour les gens, sur mesure, l'expérience client, elle est centrale, comment on travaille un petit peu cet aspect-là de l'expérience client, le faire se sentir bien du début à la fin, parce qu'on est au-delà de la vente, on est vraiment dans l'expérience, quoi. Moi, j'ai toujours mélangé les deux, j'ai toujours laissé le choix un peu au client parce que je trouve que déjà, essayer de le comprendre, le prendre comme il est, ça a toujours été ma façon de faire, donc j'ai une offre très importante de produits en prêt-à-porter et ma première idée déjà, si vous, vous arriviez demain dans la boutique qu'on a rue d'Amsterdam et que vous me demandiez ce qu'il vous faut, je vous dirais, Clément, essayons déjà le prêt-à-porter, essayons de regarder dans le prêt-à-porter s'il n'y aurait pas quelque chose qui vous va et qui vous va bien. Comme ça, on garde une certaine simplicité. Vous voyez le produit, vous allez vous projeter plus facilement et surtout, vous allez pouvoir le payer, repartir avec rapidement tout de suite ou le lendemain s'il y a une petite retouche à faire et quelque part, c'est un joli rapport qualité-prix, c'est facile et donc l'acte d'achat, il est complètement, comment dire, décomplexé. Sur mesure, c'est une autre expérience. Là, vous en attendez beaucoup plus. Il va falloir qu'on passe un tout petit peu de temps ensemble. Donc, il y a vraiment une démarche un peu plus personnelle et moi, si vous voulez, ce switch-là, on le fait assez facilement. Il y a des clients qui viennent, ils mélangent un peu les deux. Ils disent, bon ben voilà, moi je fais 40 en prêt-à-porter donc je trouve que vos produits en prêt-à-porter sont très très bien faits donc je vais prendre ça en prêt-à-porter et puis j'ai envie de m'amuser, faire quelque chose qui n'existera pas, que je trouverai nulle part ailleurs et voilà. Et là, on va la faire sur mesure et donc ce qui est sympa après, c'est en fait c'est la relation qu'on crée ensemble. Donc vous voyez, nous on va appeler nos clients par leur prénom. Ils prennent rendez-vous, on les attend. Enfin, il y a quelque chose qui se passe quoi. On essaie d'avoir un service vraiment, bien sûr dans la limite du raisonnable parce que la boutique est petite donc on est obligé même de ne pas prendre tout le monde. On a plus de demandes que ce qu'on arrive à offrir comme créneau mais on essaie de garder le même niveau de qualité et je pense que ça passe beaucoup par la compréhension et comme je disais tout à l'heure un peu cette transmission et surtout cette envie de bien faire. De dire voilà, comment je peux prendre comment je peux prendre un clément à cet instant T et dans un mois faire en sorte que quand il va essayer son vêtement il ait quelque chose il ait un effet waouh il ait quelque chose de plus. Et donc voilà, ça passe par des questions etc. Alors c'est pas du tout préparé. On n'a pas une espèce de liste de questions un questionnaire vous n'êtes pas chez le médecin ou chez le kiné vous dire est-ce que vous avez mal au dos, au genou ou quoi ? Pas du tout. Mais c'est des choses simples c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Comment vous allez au travail ? Enfin toutes ces petites choses-là voilà, servir quelqu'un qui est en recherche d'emploi quelqu'un qui me dit tiens moi je suis divorcé donc sans s'en rendre compte il va me transmettre des infos puis je vais voir la gestuelle. Alors là je parle à la première personne mais j'ai deux collaborateurs en magasin qu'on a formé enfin que j'ai formé justement à cette sensibilité-là c'est-à-dire voilà prenons la personne sans trop 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 lui faire remarquer si vous voulez votre corps parle pour vous la gestuelle la façon de vous tenir le langage le monde dans lequel vous évoluez il y a des gens moi j'ai des gens qui sont passés de chef d'entreprise à ministre j'ai des gens qui sont passés de ministre à président j'en ai qui sont en quête justement enfin en quête de pouvoir etc. donc si vous voulez c'est vraiment tout profil et la personne elle peut avoir 21 ans comme 60 c'est la même chose c'est la même démarche c'est-à-dire prendre la personne et essayer vraiment d'en sortir le meilleur et de se dire comment je peux traduire ça en vêtements et encore une fois la technique au service du client et je pense qu'on le fait relativement bien et surtout qu'on donne l'impression que c'est facile je pense que c'est surtout ça l'histoire parce que c'est pas du tout facile il y a énormément de points techniques de choses à prendre en compte mais ça on les partage on est pas là pour les partager avec vous juste pour que vous l'expérience soit belle on va pas vous parler de dire tiens effectivement il a une épaule basse je sais pas moi il a une posture renversée donc ça c'est des termes évidemment on en parle avec vous la personne qui est un peu passionnée on va lui expliquer sur quoi on peut intervenir mais on passe très très rapidement à ce qui intéresse vraiment les gens c'est à dire la coupe voilà ce que la personne va voir quoi c'est un petit peu comme si vous achetez une voiture j'allais dire dans la concession on va vous ouvrir le capot on va vous montrer le moteur mais vous allez pas voir grand chose c'est clean quoi c'est pas censé savoir que c'est un V6 c'est avec vous voyez ce que je veux dire oui bien sûr donc bon après ça dépend des clients on a aussi des clients qui sont hyper pointus connaisseurs passionnés ou qui ont envie justement d'en savoir un petit peu plus et c'est sympa de pouvoir leur répondre parce qu'on a cette cette possibilité nous technique de pouvoir répondre à tout le monde en allant très 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 loin vous avez parlé il y a un truc qui a éveillé ma curiosité vous avez dit les clients qui sont en recherche en quête de pouvoir ça se traduit comment ça dans le vêtement alors je suppose évidemment ça s'adapte aussi à la morphologie de la personne mais il y a des règles des éléments qui sont récurrents ouais en fait c'est alors quand je dis en quête de pouvoir il y a des gens qui ont envie de s'affirmer il y a des gens qui prennent des qui vont prendre qui vont prendre qui vont accéder à un poste de responsabilité qui passe je ne sais pas une personne qui dirigeait 20 personnes et qui va avoir par exemple 200 personnes à gérer ou qui devra prendre la parole je ne sais pas à l'Elysée ou quelque chose comme ça et effectivement cette personne là si elle n'a pas entre guillemets ses codes elle passe peut-être à côté de quelque chose on n'a pas beaucoup de chance on n'a pas beaucoup de chance de faire une bonne impression vous voyez ce que je veux dire quelque part le vêtement ça contribue on vous regarde la première chose qu'on va faire c'est on va vous voir et en quelques secondes on va voir si déjà c'est vous si vous n'êtes pas déguisé donc il ne faut pas trop en faire et pour ça il faut se connaître un peu quelqu'un qui n'a jamais mis de veste ou de costume etc il va être moins à l'aise que quelqu'un qui en porte tous les jours parce que dans sa gestuelle dans sa façon de parler il aura appréhendé le vêtement autrement donc ouais effectivement comment je ferais passer comment je ferais passer quelque chose sur sur quelqu'un comment je le rendrais plus comment dire c'est pas plus élégant mais plus affirmé plus affirmé oui sur la veste par exemple j'étudierais un montage d'épaule particulier pour lui je ne lui proposerais pas une épaule trop souple je mettrais ce qu'on appelle un peu plus de padding le padding c'est la structure qu'on met par exemple sur la tête d'épaule j'aurais tendance à faire une tête d'épaule un tout petit peu plus haute avec un petit rollino histoire de marquer un tout petit peu la carrure marquer la carrure quelque part ça vous donne un cadre comme disent les anglais ils disent que c'est sharp donc quelque part le cadre il vous remonte un peu les épaules vous vous tenez plus droit et quelque part ça vous plonge un petit peu plus en avant après sur les cols de chemise c'est pareil il y a quelque chose à faire passer je disais tout à l'heure avec un col assez français assez fermé on a ce côté un petit peu c'est pas austère c'est une certaine forme de rigueur par rapport à un col très ouvert très italien qui aurait tendance à dire vous voyez je m'évase un petit peu encore que tout ça c'est relatif mais c'est c'est des toutes petites impressions vous voyez ce que je veux dire mais c'est à travers ces petites impressions là c'est cet ensemble de petits détails dans le choix des coloris effectivement personne qui cherche quelque chose d'un petit peu formel on va rester sur des coloris un petit peu plus classiques on privilégiera le bleu marine par exemple pour le costume évidemment on va faire attention aux matières pour pas que ça soit trop brillant pareil pour les chemises un bleu très pâle une cravate unif aux unis parce que si la personne passe à la télé on a pas mal de contraintes donc c'est à travers ces choses là et en même temps en même temps voilà il faut que ça lui parle il faut que ça soit facile à mettre pour que la personne se sente pas déguisée parce que si elle se sent déguisée ça va pas fonctionner vous avez dans votre progression à début il y a des difficultés alors certainement parce que c'est de la vie d'entrepreneur que vous avez rencontré mais qui certaines qui ont été plus plus complexes à affronter que d'autres ou alors vous êtes assez ce qui ont été très formatrices les difficultés oui j'en ai et je pense que j'en ai encore tous les jours parce que je suis insatiable il n'y a jamais rien qui me convient je suis hyper difficile je suis hyper dur avec moi-même donc avec ce que je fais j'ai un oeil très critique mais c'est ça qui fait avancer aussi les gens donc j'irais des difficultés qui font grandir je 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 serais pas trop oui j'ai eu des difficultés industrielles parce que quand vous arrivez que vous n'avez qu'un seul point de vente et que vous rêvez de travailler avec telle ou telle société en Italie ou ailleurs et qu'on vous dit en fait le minimum il est trop élevé pour vous parce que vous n'avez pas assez de produits pas assez de volume ben voilà moi ça m'empêchait de dormir ça ça me rendait quelque part j'ai dit tiens tu vois je pourrais avoir accès à ça je pourrais fabriquer sur les mêmes machines que telle ou telle grande marque les marques qui vous font rêver et bien comme j'ai pas la quantité je peux pas et ça vraiment ça m'embêtait donc il faut que je trouve un moyen d'y arriver et ça du coup ça devient un moteur et le lendemain quand vous allez au travail avec cette rage au vent de dire moi il faut que je progresse il faut que j'arrive à le faire ben voilà les gens vous partagez autre chose avec eux et puis après voilà vous m'ont créé encore plus convaincant donc voilà je reprenais l'avion je retournais en Italie je dis écoutez on va trouver une solution faites moi la moitié vous savez on m'a fermé plein de fois des portes je suis passé par les fenêtres et s'ils avaient fermé la fenêtre je serais même passé par le toit donc quand on veut on peut c'est très difficile d'arrêter les gens quand ils ont une idée en tête donc moi on va pas me fermer beaucoup de portes si vous voulez ça va pas fonctionner comme ça donc on est sur le aussi ce mélange avec l'entrepreneuriat etc il y a des figures entrepreneuriales qui vous viennent à l'esprit qui sont marquantes de par leur style de par leur élégance vivante ou morte qui vous viendraient à l'esprit alors là sur les dernières années j'ai pas beaucoup de j'en ai pas beaucoup qui me viennent parce que les plus connus ils sont souvent en jean en t-shirt et je pense que c'est même un jeu pour eux de se dire tiens on est contre on est contre l'uniforme mais en fait quelque part ils ont créé un nouveau en faisant comme tout le monde finalement je pense à Steve Jobs qui portait que des t-shirts noirs etc etc même si c'était des t-shirts qui étaient hors de prix mais ça les gens ne sont pas censés savoir ou là on parlait tout à l'heure de Mark Zuckerberg etc qui quand il met un costume c'est pour aller à Wall Street etc mais j'ai aussi j'ai quelques quelques références italiennes un petit peu rigolotes le neveu de Gianni Agnelli que j'aime bien qui s'appelle La Poel Can mais lui c'est pareil il a une forme d'élégance un petit peu comment dire un petit peu folle quoi et un petit peu c'est un petit peu trop mais mais ça lui voilà c'est un homme un peu spectacle ça colle au personnage quoi ça colle au personnage je pense que je pense que comme il a fait le tour de l'élégance classique il part il part sur des choses qu'il amuse et il peut se le permettre il est médiatisé c'est le petit-fils d'Agnéli Agnelli on l'appelait l'avocado donc Agnelli c'était un personnage le président de Fiat ou de la Juventus de Turin c'était un élégant donc voilà j'ai plutôt ces figures-là qui me viennent et voilà entrepreneurial qui sont bien j'ai quelques clients comme ça qui m'inspirent aussi dans le monde des affaires ou de la politique qui sont assez discrets qui cultivent une jolie élégance à la française donc une élégance un petit peu plus discrète et j'aime bien et vous sentez parce qu'on va justement on en parler là de tous les de ces milliardaires américains qui eux sont rentrés dans ce côté contre le costume et au final ils ont créé une nouvelle tendance qui est de contre le costume donc au final c'est maintenant mettre la cravate qui est devenue subversif vous sentez vous de votre côté quand même une tendance à revenir à nouveau au costume à la cravate etc parce que comment dire de toute façon l'homme moyen a toujours en fait même s'il n'a pas les codes ou quoi que ce soit il y a toujours il y a toujours comment dire ce côté il n'a rien contre le costume c'est ça que je veux dire c'est juste il ne connait pas les codes mais il n'a pas intériorisé le fait de se dire non je ne vais pas mettre de costume pour aller au travail mais par contre je trouve que c'était c'est assez décevant entre guillemets de voir que ça a été abandonné par toute la toute la haute société plutôt etc pendant un moment est-ce que vous voyez que ça se réveille quand même maintenant nous d'un point de vue purement activité oui ça se réveille après est-ce que c'est parce que on a une jolie notoriété est-ce que c'est parce que on fait figure plus ou moins depuis une bonne quinzaine d'années voilà de comment dire de marques très très établies à Paris etc qui rayonnent bien c'est sûr que ça joue mais je dirais que la clientèle elle s'est pas mal rajeunie il y a des gens qui viennent chercher justement une forme de réassurance quelque chose qu'ils ont zappé qu'ils ont pas eu avec leurs parents mais qu'ils ont peut-être plutôt retrouvé chez les grands-parents ouais et ça colle bien avec l'époque d'aujourd'hui si vous voulez d'essayer de retrouver une certaine forme de valeur quand vous allumez la télé et vous regardez ce qui se passe un petit peu partout dans le monde il y a des choses qui vous font peur quoi donc quelque part c'est à dire tiens il y a des gens derrière qui sont qui sont garants un petit peu de ses valeurs parce que c'est quand même une histoire de valeur je pense que c'est rassurant et on a de plus en plus de gens qui ont envie de voir un peu ce qui se passe après à nous boutique d'aujourd'hui de transmettre les choses comme elles sont aujourd'hui c'est à dire que bon ouais effectivement on vend moins de cravate par contre la personne qui met la cravate elle l'a choisie donc aujourd'hui elle veut une belle cravate donc moi je pense que le minimum c'est de bien faire son travail d'essayer d'apporter quelque chose et puis de le transmettre aux gens et à partir de là je pense qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter et c'est pareil demain voilà demain si je fais des t-shirts je vais faire un t-shirt qui soit particulier particulier dans la matière dans la forme dans la technique pour apporter quelque chose sinon je vous dirais tiens achetez-le d'une marque de grande distribution non mais oui il y a ce côté en fait c'est une valeur super importante aussi pour cette chaîne c'est la notion de la transmission en fait il y a eu une phase de non transmission qui a eu lieu où tout a été cassé ça a été transmis et c'est vrai j'en fais un peu partie j'ai 28 ans moi-même c'est quelque chose que je ressens mais j'ai l'impression que je suis parmi un peu les plus vieux qui sont de cette phase là où il y a cette volonté de dire attends je vois qu'il m'a manqué un truc il y a quelque chose qu'on m'a pas filé il y a un trou là je vois les photos de mon grand-père qui était je trouve super classe sur les vieilles photos qu'on a etc pourquoi moi je sais pas comment être aussi classe que lui et puis c'est cette volonté de se reconnecter à tout ça et le style masculin fait partie de cet ensemble là je pense qu'on peut l'étendre aussi à d'autres choses il y a le côté que vous vous avez été chercher du mentorat mais je pense que ça se faisait peut-être aussi plus naturellement avant que ça se fait aujourd'hui je sais pas comment vous ouais bah avant on pouvait peut-être le retrouver plus facilement dans la famille il y a tiens le papa est élégant voilà donc je vais suivre souvent les enfants suivaient le papa j'achète mes chemises ici les costumes je les achète là viens avec moi il y en a pas mal pour qui ça s'est perdu il n'y a pas eu effectivement cette phase de transmission après j'aurais tendance à dire concernant l'élégance on peut être élégant on n'est pas obligé de mettre une chemise une cravate pour être élégant c'est surtout une attitude et aussi certainement un mode de vie on peut être élégant en parlant correctement en faisant attention aux autres etc donc ça aussi c'est des trucs qu'on perd quand même pas mal prenez les transports en commun les gens ils sont pas très élégants ils vous lâchent la porte sur le visage il n'y a plus de bonjour donc c'est ça aussi l'élégance bon c'est pour ça que j'aurais tendance à dire encore une fois ça rejoint le mot ça serait culture perdons pas ces choses là en France ou ailleurs parce que si vous voulez c'est ça qui fait la différence avec des gens qui en ont pas justement qui cherchent juste à survivre nous on n'en est pas là voilà donc techniquement par exemple nous on s'habille pas parce qu'on a oublié de s'habiller c'est à dire des vêtements tout le monde en a si on s'habille un peu pour le plaisir c'est quand même une chance par rapport à d'autres vous voyez ce que je veux dire donc si derrière on arrive à cultiver un petit peu ce terrain là moi je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde après libre à chacun de se dire voilà moi dans mon monde moi j'ai des clients qui sont malheureux qui bossent pour voilà pour de très grands groupes on a fait passer des notes genre mettez plus de cravate et moi j'ai des clients qui sont malheureux parce qu'ils disaient moi j'aimais bien les cravates mais quelque part si je mets une cravate je suis le seul je suis le seul sur l'open space à avoir une cravate on va se moquer de moi bon moi je trouve ça dommage parce que quelque part c'est une nouvelle forme de dictature et du coup on cherche à vous faire faire comme le troupeau quoi passer à la défense vous allez voir que tout le monde savait plus ou moins pareil il y a cette espèce de c'est même pas de non-goût mais surtout pas prendre de risque vous mouillez pas montrez pas que potentiellement vous avez une âme et que potentiellement vous pourriez dire aujourd'hui tiens je suis comme ça tiens mon humeur c'est ça donc quelque part c'est le côté uniforme un peu c'est dire bon à McDo ils ont tous le M et puis à la défense ils ont tous le costume à porter bleu marine avec les petits revers et une cravate rouge c'est quand elle est autorisée quand elle est autorisée ouais et puis donc moi franchement je pense qu'ils passent à côté de quelque chose pas tant sur le vêtement mais même sur leur développement personnel je veux dire bon bah voilà ok je sais que ça existe aujourd'hui je peux pas mettre ça mais c'est pas grave nous on a plein de clients qui viennent nous dire qu'est-ce qu'on peut faire demain qu'est-ce qu'on peut faire pour être élégant je lui dis écoutez vous gardez la veste alors la veste on va la déstructurer on va faire on va la faire d'une façon un petit peu moins formelle on va faire des épaules plus souples on va mettre des poches un peu différentes on va la rendre un peu plus sport un pantalon par exemple on va faire un pantalon un pantalon même si on en fait pas beaucoup je le dis quand même un pantalon trig c'est vrai avec des poches etc et la personne se dit tiens dans la même boutique finalement je peux passer d'un truc très formel à quelque chose de de beaucoup plus tranquille de beaucoup plus cool pour le week-end et donc vous accompagnez les gens sur ce pan de leur vie aussi qui devient qui devient intéressant pour eux puis vous leur dites tiens mettez un petit col roulé avec cette veste ah oui vous pensez que ça va apporter quelque chose ça change c'est moins formel et la personne reprend tout d'un coup goût elle dit tiens je me regarde dans la glace j'ai des compliments tiens j'ai ma secrétaire qui m'a dit quelque chose ça fait 4 ans qu'elle me dit elle me dit juste bonjour elle m'a dit vous êtes élégant vous avez un truc et en fait le regard des choses des gens changent et puis mine de rien le regard qu'on a sur soi dépend énormément de celui qu'ont les autres sur nous c'est un peu un reflet ouais bah nous je vous dis on le vit sur les 6 dernières années c'est des milliers de clients c'est des milliers de costumes sur mesure et c'est systématiquement le même constat franchement vous changez la vie des gens réellement alors c'est pas voilà ça reste des vêtements il y a des choses qui sont plus importantes etc mais c'est déjà c'est déjà super franchement je pense qu'on devrait être reconnu d'utilité publique c'est vrai il y a peut-être aussi une volonté de retrouver un peu le beau de manière générale selon vous c'est-à-dire du goût du beau parce que bah on peut aussi dire que dernièrement on n'a pas cette volonté on est plus ok il y a la recherche de la productivité machin mais le beau on l'a un peu mis de côté quoi ouais c'est les valeurs de ma marque le beau le vrai le bon c'est les 3 valeurs là c'est les 3 piliers de ma marque donc effectivement moi je crois j'ai toujours cru à ça je pense que le beau aura toujours sa place parce que ça parle aux gens il y a quelque chose de réel derrière on n'est pas moi j'ai tendance à dire quand je fais un produit si c'est pas moi qui le fais bien qui c'est qui va le faire j'ai freiné volontairement le développement de ma société j'ai tout contrôlé j'ai pas de fonds derrière j'ai que mes fonds propres j'ai pas de fonds j'ai pas de banque etc donc quelque part j'ai cette espèce de liberté de dire voilà si j'ai envie si je crois en ce tissu qui coûte plus cher que les autres je vais le faire et la marche bah écoute ouais la marche c'est bien mais dans l'absolu on s'en tape parce que j'y crois parce qu'il est beau et en fait je vais l'expliquer aux gens et je pense que réellement si c'est beau ça passe quoi il y a quelque chose qui se transmet et la personne n'importe quelle personne va y être sensible et au final les notions d'argent qu'on est de l'argent qu'on n'en est pas parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ouais c'est facile c'est des produits qui sont pas cadeaux on a l'impression non c'est pas vrai en fait vous faites des économies voilà il y a des chemises sur le marché parisien vous en avez 4% euros qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent vous allez acheter une chemise je rentre pas dans les histoires c'est pas les mêmes produits c'est pas la même voilà mais je veux dire vous vous mettez cette chemise là vous avez pas vraiment un plaisir dingue vous ressemblez pas à grand chose non plus elle a pas une histoire d'un point de vue technique elle a rien de particulier elle est fabriquée au fin fond de l'Inde avec des tissus qui sont pas dans les normes qui sont bourrés d'ammoniaque pour certains etc ça vous le savez même pas et vous dites juste c'est pas grave j'ai besoin de chemise j'achète ça j'en ai 4% euros alors que nous c'est même pas le prix d'une seule chemise alors quelque part d'un point de vue entrepreneurial il y aura un côté un peu dingue comment vendre des produits entre 150 et 200 euros alors que les gens aujourd'hui ils se demandent même comment ils vont boucler la fin du mois et bien ça Clément c'est parce que je crois au beau et je me dis ça va passer quoi ça va passer point la ligne et pourquoi ça va passer parce qu'en fait j'y crois et parce que je suis sûr et certain qu'au fond de chacun il y a la possibilité de comprendre après s'il comprend et qu'il peut pas acheter c'est pas grave mais au moins on a passé un bon moment il est passé en magasin on a discuté il s'est dit bah tiens ça existe c'est génial vous voyez moi par exemple je pourrais dire que j'aime les belles voitures j'ai pas de voiture j'en aurais probablement pas ça m'intéresse pas de posséder une voiture mais effectivement si demain on me montre une Bentley ou je sais pas quel Maserati etc on me dit tiens c'est plusieurs centaines je vais reconnaître le travail je vais trouver ça génial que ça existe vous voyez ce que je veux dire est-ce que c'est pour moi non j'en ai pas l'usage j'habite à Paris je suis très heureux comme ça ça me va par contre je suis content que ça existe et qu'il y a des gens qui puissent se faire plaisir et avoir quelque chose de beau quand je dis de beau ça veut dire que c'est bien fait aussi c'est-à-dire que derrière les personnes qui ont fabriqué ça elles ont un savoir-faire elles font voilà je parlais de transmission tout à l'heure mais ce côté culturel qu'on a en France en Italie en Europe etc il faut qu'on le conserve donc on a besoin absolument de mettre en valeur cette beauté puis en plus le marketing sur ces produits est tellement simple à faire puisque les produits se vendent d'eux-mêmes ils sont déjà exceptionnels donc il n'y a pas besoin de faire un marketing exagéré un peu mensonger etc pour vanter des mérites qu'il n'a pas il est déjà exceptionnel après effectivement il faut le transmettre mais ça il faut avoir aussi envie l'envie de le transmettre il faut avoir envie cette connaissance et ce goût-là alors c'est facile parce que moi je suis le dirigeant mais si vous le transmettez à vos équipes si vous leur dites voilà nous c'est fait de cette façon-là que vous les emmenez avec vous aussi parce qu'il faut le partager et bien ils se rendent compte que finalement c'est pas juste un travail qu'ils font c'est bah ouais effectivement il y a un petit peu d'histoire il y a une partie culturelle et c'est assez marrant moi je me suis amusé à faire quand j'étais plus jeune des chemises un peu partout la même chemise dans différents ateliers de différents pays bah quelque part vous retrouvez un peu la culture du pays quoi d'accord vous faites faire une chemise au Maroc vous faites faire une chemise en Roumanie une chemise en Italie une chemise en France ouais une chemise en Inde une chemise en Irlande ou en Angleterre même si c'est les mêmes consignes le même tissu même cahier des charges ça reste six chemises différentes qui n'ont rien sans étiquette sans rien je ne vais pas dire qu'on alors mais dans le know-how dans le savoir-faire voilà l'italien il va être artistique vous voyez ce que je veux dire c'est pas un peu compliqué à gérer du coup l'italien aussi ce côté artistique prise de liberté et tout c'est très difficile moi je parle italien couramment je suis d'origine italienne donc pour moi c'est facile j'ai des facilités mais je pense c'est très très difficile mais de toute façon diriger c'est difficile être chef d'orchestre c'est difficile parce que si vous voulez il faut être ferme mais en même temps il faut laisser il faut laisser ce qui fait que c'est beau donc moi j'ai pas que des Léonard de Vinci qui bossent pour moi mais il faut réussir à trouver le bon mix entre tiens fais la chose avec l'âme qu'elle doit avoir mais attends nous on est sur le marché français donc ne me fais pas un col qui fait 25 cm tout souple on n'est pas à Naples on n'a pas le même climat on n'a pas la même clientèle on n'est pas on n'est pas aussi je ne veux pas dire extravagant mais ce n'est pas la même élégance et puis même dans le caractère je veux dire le napolitain il a une façon de se comporter qui fait que carrément ce costume colle à lui voilà et d'ailleurs si vous êtes en Italie vous faites des produits à Naples vous les faites dans les Pouilles et vous les faites à Milan ce n'est pas du tout les mêmes c'est trois vestes différentes et puis d'ailleurs c'est des régions qui sont complètement je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas se piffrer mais pas loin Naples c'est Naples Naples vous leur demandez une milanaise sur la veste ils ne vous la font pas il y a une milanaise non c'est Milan ne fais pas non mais c'est dingue donc ils vont vous faire cette espèce de petite goutte là que j'ai sur ma veste ça là ils vont vous la faire point donc je vous dis il y a des trucs bon après voilà il y a aussi la démarche c'est aussi la richesse un peu cette richesse locale aussi mais c'est ce qu'on vient chercher qui est essentielle dans l'artisanat et qui fait toute la la particularité d'un produit et cette richesse locale qui est vraiment en Italie ils l'ont bien sauvegardé elle est encore présente dans tous leurs produits de la nourriture aux vêtements c'est encore très très marqué ça et ça va vraiment même plus loin que ça moi j'ai plus de facilité à diriger des gens dans les pouilles du côté de Barry et l'éché etc parce qu'ils sont plus plus faciles à vivre qu'en compagnie à Naples etc ils ont un caractère complètement différent Milan Combe etc Combe c'est extraordinaire Combe c'est pas loin de la frontière suisse donc ils ont un tempérament pour certains germaniques donc ça marche à la baguette c'est carré et c'est dingue parce qu'on est sur le même pays donc bon je pense qu'on aurait la même chose en France enfin en France vous auriez la même chose vous êtes à Marseille c'est à dire début d'après j'exagère un peu mais je pense qu'il faut pas trop trop les embêter quoi mais enfin je n'en sais rien j'ai personne à Marseille mais vous voyez un petit peu oui il y a encore des particularités locales mais j'ai l'impression que le tissu du savoir-faire local qui était propre à toutes ces régions-là se détériore énormément en France voire a disparu à certains endroits je ressens moins ce côté très local dans tous les produits qu'on peut trouver etc c'est à dire on va dire c'est français mais on dit pas on dit de moins en moins en tout cas ça vient d'un coin à côté de Dijon ça vient de Poitiers ça vient de alors que il y avait quand même beaucoup plus encore un petit peu ça sur la vaisselle sur les zones où on se disait ça vient de cette ville c'est cette particularité-là etc que je retrouve en Italie que j'entends de moins en moins en France après c'est peut-être un peu français j'ai une maman française un papa italien on a toujours parlé français à la maison l'italien il est il est vachement fier de son drapeau vous voyez ce que je veux dire le français je ne vais pas dire qu'il n'est pas fier de son drapeau mais comment faire passer ça ouais effectivement quand j'ai commencé pendant 14 ans je faisais fabriquer en France Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse c'est dans le centre de la France à côté de Châteauroux donc c'est historiquement le bassin de la chemiserie française aujourd'hui il n'y a plus personne il y a peut-être une ou deux sociétés qui restent là-bas bon pourquoi je vous dis ça parce que si vous voulez il y avait effectivement ces spécialités-là on allait du côté de Châteauroux pour le savoir-faire dans la chemiserie qui à la base est un sous-vêtement pareil les soirées lyonnaises etc on allait dans la région de Lyon c'était comme ça c'est vrai qu'elles l'ont laissé elles l'ont laissé filer le savoir-faire moi j'ai vu les boîtes fermées une à une j'ai même laissé des marchandises là-bas j'ai même contribué même à l'ouverture du musée de la chemiserie qui est large en tant surcreuse d'ailleurs à l'époque et je peux vous dire que même si j'étais plus jeune voir fermer et voir tous ces gens au chômage enfin pas toujours au lendemain mais ça s'est fait sur des années ça met un coup vous voyez ce que je veux dire après voilà est-ce que s'ils s'étaient adaptés est-ce que s'ils avaient essayé peut-être qu'ils seraient encore là c'est ce qui se passe en Italie en Italie ils ont ce côté ouais peut-être un peu plus débrouillard quoi sans rentrer dans les histoires de taxes etc parce que dès qu'on dit ça on a l'impression qu'il n'y a qu'en France où on est taxé je pense qu'ils sont bien taxés aussi en Italie je pense qu'en Italie ils ont ce côté surtout dans le sud où ils se débrouillent sans l'état ouais parce que ça ne marche pas très bien là-bas et moi par exemple sur les ça c'est un truc que je raconte souvent effectivement ils ont beaucoup de taxes aussi mais par espérance qu'ils payent beaucoup en cash on sait que dans les petits commerces comme ça etc le fait de payer en cash ça aide beaucoup et moi une fois j'avais payé par réflexe mon réflexe parisien j'arrive sans contact pour 10 euros et je m'étais fait engueuler je m'étais fait engueuler par le pauper qui m'avait expliqué il dit attends tu vas pas lui faire payer des charges là-dessus quand même il y avait un peu ce côté-là presque militant de dire je paierai en cash parce que comme ça au moins je sais que c'est plus simple pour lui il y a un peu ce côté-là puis après mine de rien ils ont quand même un niveau de vie qui s'est bien cassé que ça figure aussi je sais pas comment ça se passe dans les ateliers et tout mais il y en a plein qui ont tenu ce savoir-faire mais qui vivent avec une misère ouais c'est sûr je suis tout à fait d'accord alors moi effectivement l'Italie pourquoi l'Italie pour le savoir-faire en fait mais si demain le savoir-faire il était à Toulouse à Rouen ou je sais pas quoi voilà moi ce qui me fait de la peine j'espère que ça ne sera pas comme ça j'ai l'impression que demain si les choses allaient mieux en Italie ce savoir-faire est toujours là et donc il reconstruirait là-dessus en France est-ce qu'on a encore est-ce qu'il y a assez pour rebâtir dessus en fait c'est un peu la question que je me pose je sais pas ce que vous en pensez ben est-ce que est-ce que les jeunes auraient envie d'aller apprendre à coudre est-ce qu'ils auraient envie de se dire je vais rester des heures assis dans un atelier à coup de des pièces etc est-ce que derrière ils vont trouver des fonds pour créer des ateliers avec des machines de découpe ou d'électra-système à 300-400 000 euros ça paraît difficile parce que c'est tout un point de l'économie etc et c'est surtout qu'ailleurs en fait ils l'ont tellement développé c'est tellement simple de donner un ordre à droite à gauche et d'être livré etc que quelque part il y a 30-40 ans à rattraper est-ce je voilà moi j'ai deux enfants clairement mon fils je vais pas lui dire tiens rentre dans le textile crée une usine fais ci fais ça sauf si c'était vraiment son truc sa passion etc mais est-ce qu'il le fera en France pas sûr parce que finalement il y a une espèce de comment dire de latence c'est même pas du manque de courage c'est juste qu'on a été habitué comme ça est-ce que ça soit un peu plus facile il y a d'autres pays pour qui il n'y a pas le choix en fait donc les gens ils disent soit ça vous me parliez tout à l'heure de petits villages en Sicile etc à Milazzo par exemple il n'y a pas le choix du boulot il n'y en a pas beaucoup les gens en Sicile ils n'ont pas de boulot souvent moi j'ai de la famille en Sicile justement mes cousines pour trouver du boulot c'est obligé de remonter dans le nord de l'Italie sinon il n'y a pas de travail donc quand vous trouvez un boulot pas loin de chez vous et que vous avez la chance et qu'on vous donne ce qu'on vous donne vous le prenez quoi donc quelque part vous n'êtes pas dans cette démarche de dire qu'est-ce que je peux faire pour ou bref c'est vrai ils n'ont pas du tout le choix j'avais appris qu'ils avaient le chômage mais le chômage ne dépend pas du tout du salaire donc c'est à dire il est à un maximum et ça doit être 900 euros par mois donc c'est rien ils sont obligés de s'adapter comme ils peuvent sur place après ils ont la chance et ils l'ont bien travaillé ça le fameux Made in Italy de rayonner dans le monde entier ça ça a été une volonté et ça a été très très bien instrumentalisé par les gros industriels qui ont fait passer quelque chose qui à la base avait été créé le Made in Italy par les français et les anglais pour dire que tout ce qui vient du sud c'est un petit peu plus vous voyez ce que je veux dire un peu fait comme si comme ça payé plus ou moins comme si comme ça etc il y a quelques années il y a longtemps même maintenant on disait Made in Italy pour dire tiens tu vois ça vient du sud genre c'est pas la France finalement le Made in Italy ils se sont bien débrouillés regardez Keaton aux Etats-Unis ou en Russie ou des marques comme Brunello Cuccinelli etc qui sont dans le top 5 du monde enfin mondial en termes de en termes de valorisation etc dans le monde du textile ou des groupes comme Zenia qui est la plus grande marque de prêt-à-porter au monde voilà vous n'avez pas beaucoup beaucoup d'entreprises françaises à ce niveau là je ne sais même pas s'il y en a d'ailleurs il y a l'ultraluxe qui du coup rayonne en français oui mais l'ultraluxe beaucoup à travers la femme on prend les marques du groupe LVMH ah non dans le prêt-à-porter pour homme le prêt-à-porter pour homme LVMH ils détiennent Berluti par exemple mais ils rayonnent beaucoup plus avec des marques féminines c'est vrai donc bon c'est comme ça disons qu'ils l'ont bien tourné moi je suis sur les salons les salons le plus beau salon au monde il est en Italie à Florence on n'a aucun salon textile enfin quasiment plus on a première vision par exemple à Paris Villepeinte voilà je ne vais pas faire une mauvaise publicité au salon mais il n'y a plus personne qui vient pourquoi ? parce qu'en fait si vous voulez le droit d'entrée il est excessivement cher c'est pas super organisé alors que vous allez en Italie voilà c'est la Dolce Vita vous avez des stands c'est beaucoup plus Milano Unica etc Milan c'est vraiment cette volonté derrière de tenir le truc parce que derrière c'est l'industrie textile et que ça va faire vivre des gens c'est pour ça que je dis il y a toute cette volonté de vouloir soutenir quelque chose nous en France on l'a dans le linge de maison on est encore très très bon la porcelaine très très bon donc on a encore quelques pépites comme ça voilà pourvu que ça dure pourvu que ça perdure si on peut dire mais encore une fois ça dépend beaucoup beaucoup des dirigeants qui sont derrière j'ai un ami moi qui dirige une boîte de jeans en France qui fabrique ses propres jeans etc rien n'est facile avoir des salariés en France etc c'est plus difficile probablement que de les avoir dans d'autres pays mais voilà après on aime notre pays on est là il faut composer avec puis on va pas pleurer moi je suis pas quelqu'un qui pleure moi j'aime bien justement être positif et me dire on a la chance d'être ici on va pas pleurer niché quoi là on parlait du beau etc mais aussi j'ai une question par rapport à la place de la tradition là dedans ça lit toute notre conversation du début la place de la tradition et de la technologie enfin des évolutions qu'il y a dedans s'équilibrer comment vous gérez ça de l'autre côté alors moi de mon côté j'ai toujours été très clair avec ça c'est peut-être mon côté technique qui me je pense que les deux peuvent bien cohabiter je pense que modernité et tradition ou technique et tradition ça peut fonctionner ensemble après ça dépend comment c'est réparti pour être clair si par exemple à l'époque on coupait tout on coupait tout à la scie par exemple sur les matelassages de chemiserie par exemple on superposait les couches de tissu on mettait les gabarits dessus et on coupait avec des scies alors il y a des découpes laser ou des découpes qui sont automatisées etc est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien libre à chacun pareil pour le sur-mesure avant moi quand j'ai commencé à faire des chemises un beau petit bout de temps j'avais une personne qui était dédiée au patronage patronage c'est la personne en fait qui va interpréter les dimensions qu'on va prendre en magasin sur un client et les mettre sur un carton littéralement à plat qui va les matérialiser sur ce qu'on appelle un patron donc qui va dessiner justement tous les éléments qui vont composer la chemise et qui vont permettre après aux couturières de pouvoir monter le produit et cette personne là elle mettait 45 minutes minimum à faire un patronage aujourd'hui ça fait longtemps d'ailleurs qu'on a des outils qui sont informatisés où on va rentrer les informations dans un dans un programme donc il y a des marques Gerber Electra System etc qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros avec des tables de coupe intégrées qui font gagner du temps et qui du coup permettent aux gens de se faire confectionner des choses sur mesure beaucoup plus vite et à des prix beaucoup plus intéressants donc moi qui suis un fan de tradition de savoir faire etc est-ce que c'est est-ce que je dois switcher là-dessus me dire tiens je vais travailler avec quelqu'un qui est moderne ou est-ce que je vais rester sur la tradition moi j'aurais tendance à dire je vais étudier les deux et je vais prendre ce qu'il y a de mieux pour mon client ce qu'il y a de mieux pour mon client c'est prendre le meilleur de la technologie et le meilleur de la tradition oui ça dépend ce que lui veut voilà non mais même de toute façon à partir du moment où on a un résultat qui est plus précis plus constant et plus rapide et moins coûteux pour le client d'ailleurs sur le prix ça a une incidence énorme la personne qui faisait les patronages juste la forme coûtait 160 euros si je convertis en euros ça veut dire que concrètement la personne qui venait pour une chemise sur mesure elle n'allait pas en faire une c'est pour ça qu'il y a 20 ans on disait aux gens la commande minimale pour faire des chemises sur mesure c'est 5 c'est 10 d'accord parce qu'il fallait déjà amortir le coût du patronage vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui vous arrivez vous pouvez faire une chemise puis vous revenez la fois d'après vous dites tiens finalement je suis un peu je suis un peu juste est-ce que vous pouvez m'élargir le biceps gauche et le poignet gauche parce que j'ai acheté telle montre et ça va plus en 5 minutes on se met devant son écran avec la personne compétente forcément on dit tiens poignet gauche ajoute 0,5 biceps ajoute 1 cm 2 minutes après hop c'est fait on imprime donc quelque part moi pour moi la technologie si elle est au service du client ça va dans ce sens là après effectivement il ne faut pas l'intégrer partout il ne faut pas être complètement là où ça apporte il faut le faire sur le reste il faut garder le savoir faire comme il doit être fait il y a d'autres technologies qui arrivent en ce moment qui pourraient vraiment changer les choses technologie ou innovation ça bouge tous les jours ça bouge énormément et dans les process et là aussi beaucoup depuis quelques années moi je travaille à côté de mon activité j'allais dire de chef d'entreprise même si c'est une toute petite société je travaille aussi comme directeur artistique et consultant pour d'autres marques très très peu parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais il y en a une notamment qui fait plusieurs centaines de millions d'euros avec qui je travaille depuis 7 ans qui me demande tout un travail sur la RSE la responsabilité donc sur le côté justement social et donc toute cette toute cette gestion justement d'être propre d'être d'être clean de A à Z de pouvoir tracer justement donc ouais effectivement d'être le plus transparent possible ouais toute cette chaîne là elle doit être surtout aujourd'hui ça compte de plus en plus pour les gens et moi c'est des choses que j'intègre dans ma propre histoire justement en disant tiens voilà si on parle d'emballage aujourd'hui l'emballage il doit être le plus léger possible et donc moi je dois faire face à ces problématiques là d'avoir quelque chose qui reste très 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 joli parce que quand vous recevez un colis sur internet vous avez acheté en ligne vous avez mis une certaine somme quelque part vous attendez à avoir une belle expérience vous ne pouvez pas juste avoir un sachet avec votre chemise qui arrive tout écrasé etc donc je suis obligé de donner un joli packaging mais en même temps faire en sorte que ce packaging là il soit le plus léger possible qu'il soit biodégradable qu'il respecte toutes les normes européennes etc donc vous voyez ça rajoute si vous voulez des challenges en plus et du coup ça fait que vous êtes obligé de vous former sur plein de nouvelles technologies plein de nouveaux procédés et du coup vous devenez de fait il faut repartir dans les avions essayer de trouver des sociétés qui peuvent répondre à ça à toutes ces nouvelles normes là et là en ce moment on voit beaucoup les produits sortir les chemises qui ne se froissent pas vous en pensez quoi moi je trouve que c'est bien c'est quelque chose sur lequel moi j'ai toujours travaillé après ça a toujours existé au départ les gens utilisaient les fabricants de tissus ils faisaient des traitements ce qu'on appelle à l'ammoniaque donc l'ammoniaque juste le nom il fait flipper comme on dit donc c'est pas terrible pour la peau ça peut même faire des champignons des maladies qui peuvent même être assez grave mais effectivement la chemise elle sort de la machine il n'y a pas besoin de la repasser même une chemise 100% coton d'accord donc ouais moi je suis passé par ces choses là il y a très 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 longtemps je pense que les toutes premières chemises que je faisais elles avaient ces fameux traitements mais on arrêtait très vite à l'époque il y avait la marque Pierre Clarence je ne sais pas si ça existe encore je pense que ça doit encore exister qui avait fait des publicités comme ça dans tout Paris avec la chemise qui ne se repasse pas la chemise sans entretien etc qui d'un point de vue business a un super coup médiatique il veut dire tiens voilà je ne vais pas dire la nana parce que ça fait un petit peu voilà mais l'épouse qui dit tiens je n'ai pas repassé six chemises à la fin de la semaine ça m'arrange et tout ça je caricature un peu parce qu'il n'y a pas que les femmes qui repassent aujourd'hui mais je caricature volontairement donc voilà moi d'un point de vue perso technique avec le retour que j'ai avec tous les fournisseurs que j'ai notamment les plus grands c'est quelque chose sur lequel on n'appuie pas vraiment on n'a pas voilà donner de la facilité c'est bien mais en fait si vous voulez il ne faut pas dénaturer le produit ça nuit au produit jusqu'à présent si c'est fait avec beaucoup beaucoup d'ammoniaque ça nuit au produit nous on a développé quelque chose ça fait dix ans exactement avec le groupe Albini Thomas Mason qui est un des plus connus en Italie et un des plus renommés même pour pour les clients aujourd'hui on a développé une qualité avec eux au départ qu'on envisageait vendre que pour les gens qui voyagent d'accord ouais donc c'était les fameux traveleurs j'avais un client à l'époque c'est la petite anecdote qui habitait juste à côté de ma boutique et en fait je m'en servais comme comme de goûteur quoi comme de voilà donc je faisais des protos et ils faisaient Paris Los Angeles et je crois qu'ils faisaient ça bah une fois par semaine d'accord donc aller-retour et donc à chaque fois ils me disaient bah tiens voilà Frédéric là elle est arrivée elle n'était pas du tout froissée tiens celle-là elle est arrivée elle était très froissée etc donc on a fait ça quelques temps et et on a mis en place une jolie qualité de de tissu qui qui s'est après envolée pareil en termes de en termes de notoriété etc et et qu'on distribue toujours sur nos fameuses chemises blanches par exemple en magasin cette chemise là subit un traitement qui est plus thermique que chimique et et en fait qui dénature pas le produit qui est sans ammonia qui abîme pas la peau etc mais encore une fois voilà c'est c'est des problématiques que moi j'aime bien appréhender parce que si vous voulez elles vont répondre tout de suite au client la personne qui va rentrer chez vous elle va vous dire je veux aller une chemise blanche elle vient avec ses problèmes elle vous pose ses problèmes sur la table je veux aller une chemise blanche qui soit pas transparente qui se froisse pas qui passe partout vous voyez ce que je veux dire genre l'équation quoi l'équation mais à 4 à 4 inconnus quoi sur le côté froissé moi qui ai les allers-retours à l'avion magasin ça c'est c'est clair c'est un gros problème et donc est-ce que le produit parfait existe est-ce que est-ce que ça existe réellement c'est un peu la recherche du Graal et c'est un petit peu comme si que vous receviez Eric Fréchon chef 3 étoiles et que vous lui demandiez si vous me faites un œuf au plat est-ce qu'il va être meilleur que vous voyez ce que je veux dire donc moi mon œuf au plat effectivement il est meilleur parce que justement j'ai cet héritage-là textile de dire j'ai choisi tel tissu avec tel titrage de fil et surtout avec tel finissage le finissage c'est la dernière étape sur le tissu qui fait qu'en fait on fait fabriquer le tissu chez nos amis italiens et on l'envoie à une société suisse et la société suisse elle va le faire passer justement par différentes phases de finissage et donc techniquement parlant c'est un peu plus compliqué que ça mais si vous voulez c'est comme si qu'il le chauffait et qu'il refroidissait très très vite du coup ça lui fait un effet thermique et cette espèce de glaçage qu'on ne ressent pas vraiment quand on touche donc la chemise elle ne ressemble pas un caouet sans faire de puits va rester et va lui donner cette facilité d'entretien et ce produit là on l'a trouvé je veux dire on l'a trouvé en 2014 et dès le départ ça a été un succès parce que si vous voulez quand vous arrivez à résoudre un problème vraiment récurrent chez les gens c'est le jackpot vraiment le jackpot donc cette référence là voilà on la voit encore aujourd'hui la chemise elle s'appelle Roma voilà vous l'achetez voilà à part être content on ne peut pas avoir autre chose mais c'était sympa d'essayer justement de joindre ce côté très technique et chimique même un côté très pratique des gens essayer de répondre à cette problématique là après sur le reste je pense que c'est surtout une façon de connaître les tissus dans la direction artistique que je fais de se dire voilà je vais prendre telle matière fabriquer chez tel fabricant de tissus voilà l'expérience l'expérience le savoir faire et bon et j'irai même encore plus loin en étant très technique la provenance du coton d'où est-ce qu'il vient est-ce qu'il vient plutôt est-ce qu'il est égyptien est-ce qu'il est américain oui et voilà donc tout ça effectivement si on rentrait dans les détails on ne va pas dire aux gens le terroir encore une fois mais mine de rien ça joue oui ça joue beaucoup beaucoup et c'est la suite du coup pour vous qu'est-ce que c'est la suite la suite c'est c'est la même chose en plus grand en plus ambitieux en plus beau et toujours avec avec les mêmes valeurs et toujours aller à la rencontre de nouveaux clients de nouvelles personnes et d'essayer de faire un monde meilleur si on peut dire à notre humble niveau donc il y a comment dire il y a deux volets il y a un volet entrepreneurial parce que c'est le chef d'entreprise que je suis que je suis en train de devenir encore plus de mois en mois et puis toujours ce développement produit donc voilà là j'essaye si vous voulez depuis quelques années de créer une équipe autour de moi parce que j'ai travaillé quand même une vingtaine d'années enfin quasiment 20 ans tout seul à être au four et au moulin et puis là je me suis dit que j'allais passer un tout petit peu à la vitesse supérieure en disant bon je sais faire les produits j'ai un joli savoir-faire qui est reconnu etc c'est très bien mais est-ce que ça me nourrit est-ce que j'aurais pas envie d'autre chose donc voilà j'ai après une petite introspection on va dire je me suis dit je vais essayer de développer de faire quelque chose d'un petit peu plus grand voilà donc j'ai commencé par les costumes il y a 6 ans parce qu'au départ je faisais juste chemise et cravate costumes en demi-mesure et puis très très rapidement ça a pris des proportions qui nous ont un peu dépassé parce qu'en fait les clients le bouche à oreille et puis déjà nos clients historiques qui achetaient les costumes ailleurs ont commencé à vouloir les faire chez nous et comme c'est fait de la même façon que le reste c'est-à-dire avec cette même passion cette même qui a eu un effet cumul avec le temps ouais mais ça va assez vite et là on se rend compte que finalement on peut démultiplier donc cette réflexion-là m'a poussé à me dire tiens si demain je devais faire quelque chose d'autre je vais essayer de développer un réseau et évidemment de structurer un petit peu plus ma société pour qu'elle soit plus pérenne et pour appréhender de nouveaux marchés donc on n'a pas fini d'entendre parler de Frédéric Costa non ça commence j'allais dire ça commence maintenant et j'espère justement que ça va durer encore très longtemps j'aime bien finir avec des petites questions un peu plus un peu plus terre à terre est-ce que vous avez là on va rester un peu plus sur l'aspect entrepreneur il y a quelque chose dans une prise de conscience ou une habitude ou une routine n'importe quoi qui vous a aidé en tant qu'entrepreneur à quel moment parce que ça fait 26 ans là déjà un déclic quelque chose qui vous a de manière générale ça peut être plus récent ou ancien j'aurais tendance à vous parler oui de prendre peut-être de la hauteur de prendre de la hauteur d'essayer de mettre des process là où avant j'aurais fonctionné plus en passionné au feeling donc ça c'est ma nouvelle vie depuis quelques temps de se dire voilà qu'est-ce que je peux faire justement j'ai 46 ans donc j'ai encore un peu de route qu'est-ce que je peux faire justement pour apporter le plus de valeur possible à mes collaborateurs donc en étant avec eux vraiment derrière eux à leur donner les bonnes choses où est-ce que je peux mettre justement mon temps et où est-ce que je vais apporter le plus de valeur à ma boîte c'est un côté de structure voilà structurer mais c'est même plus profond c'est même structurer même ma pensée réussir si vous voulez à sortir un peu de l'opérationnel et à me dire voilà si je faisais un zoom arrière qu'est-ce que ce serait quoi ok il y a les clients il y a les produits il y a le développement il y a le financement il y a aussi la vie de famille c'est super important on n'en a pas parlé mais les choses elles ne se font pas toutes seules donc j'ai la chance d'avoir une épouse qui me soutient d'avoir deux deux beaux enfants etc donc quelque part tout ça c'est un socle très important pour pouvoir s'éclater dans ce qu'on fait parce que si on n'a pas ça forcément il y a un trou vous rentrez vous êtes tout seul à la maison c'est pas facile donc ouais j'aurais tendance à dire ça d'un point de vue entrepreneurial structuré apprendre à avoir le recul nécessaire pour faire les bons choix et si vous aviez un jeune qui vient vous voir là demain et qui débute vous donneriez quel conseil ? de suivre son coeur la passion la passion je vous dis ça fait déplacer les montagnes il n'y a rien qui vous arrête donc ouais suivre vraiment son instinct son coeur et puis aller à la rencontre des gens être humble ne pas avoir peur justement d'aller leur dire voilà moi j'ai envie j'ai envie d'y arriver par où il faut passer qu'est-ce que vous me conseillez pour voilà et puis bien sûr la notion de courage parce que la notion de courage elle est super importante et il y en a peut-être plein qui ont l'impression que c'est facile que ça tombe tout cuit que ça tombe du ciel et ah tiens ils vendent des chemises à ce prix-là ça a l'air facile non il n'y a rien de facile c'est quand ça paraît facile qu'on a beaucoup travaillé on voit souvent le résultat rarement le process qui est derrière ouais ouais c'est des milliers d'heures c'est nuit et jour c'est des déplacements qui donnent rien c'est des moments dans le train ou dans l'avion où vous vous dites purée j'ai été à Milan pour rien je reviens etc c'est de l'argent donc vous perdez c'est des commandes justement on vous dit tiens la prochaine fois il faut que j'améliore mais il faut attendre vous voyez ce que je veux dire donc c'est beaucoup beaucoup d'abnégation de travail de sacrifice aussi parce que forcément vos proches vous les voyez moins etc quoi donc accrochez-vous soyez courageux et puis surtout ouais soyez positif vous plaignez pas moi j'en vois beaucoup à travers d'autres émissions qui viennent pleurnicher en disant ah c'est dur on choisit on peut choisir il y a des gens pour qui c'est encore plus dur qui gagnent rien du tout là je suis tombé sur un reportage des gens qui travaillent pour les mass markets les grands groupes etc qui dorment entre deux machines sur une feuille de carton je sais pas combien c'est l'horreur vous voyez donc vous plaignez pas si vous avez la chance un jour de faire un truc pour vous donnez-vous les moyens d'y arriver soyez courageux gardez le sourire parce que c'est ce que vous allez transmettre aux gens qui fait que vous voyez et puis et puis éclatez-vous parce qu'on a qu'une vie et qu'il faut qu'elle se passe comme ça quoi la passion c'est clair ça fait pas tout évidemment pour la réussite etc mais c'est ce qui va permettre d'adhérer sur le long terme en fait passionné dans ce qu'on fait et puis voilà essayez de vous fixer des valeurs moi je pense que il y en a une que j'aime bien que je mets tout en haut c'est la vérité c'est voilà c'est pas mentir aux gens c'est être réglo c'est être transparent c'est leur dire les choses même s'ils ont pas envie de les entendre des fois ça peut arriver dire tiens sur cette commande là on est en retard ah non il n'y a pas eu de problème c'est juste que c'est nous qui avons voilà on a fait une erreur etc donc la personne au départ elle vous regarde comme ça et puis après elle comprend parce qu'en fait on est tous humains et alors je fais voilà on a fait une erreur maintenant on va la rattraper comme ça et croyez moi cette personne là vous créez vraiment quelque chose parce qu'elle s'est dit tiens le gars il a reconnu son erreur il a rattrapé le truc il a livré plutôt que de lui dire oui bah c'est UPS qui a perdu le colis c'est pas de notre faute ce qui est pas vrai vous voyez ce que je veux dire donc effectivement la vérité et je pense que c'est bien comme type de valeur oui clairement vous auriez des conseils de lecture ça peut être tout n'importe quoi des romans du développement personnel des livres sur les cravates peu importe des livres là quand je vous dis ça vous vient à l'esprit et c'est ces livres là qui vous viennent tout de suite alors là le dernier livre que j'ai eu c'était un samedi dernier donc c'est un livre sur la méthode d'accord oui donc c'est un livre c'est comment mieux s'organiser ok parce que je vous dis je suis en pleine reconstruction ou construction enfin voilà ou formation même on l'appellera comme on veut c'est qui l'auteur j'ai oublié son prénom mais je sais pas si c'est pas Paul Allen un américain qui a créé qui a créé une méthode que je vais mettre en place justement on va voir si ça fonctionne sur moi parce que tous les grands dirigeants utilisent cette méthode là gestion de son temps etc des tâches à faire etc donc moi je trouve ça très intéressant et c'est en fait c'est du développement personnel d'une certaine façon c'est comment optimiser son temps et je crois que c'est la méthode GTD ça s'appelle comme ça d'accord donc bon vous jeterez un coup d'œil je trouve ça sympa sur le côté la fabuleuse histoire de la cravate ou l'histoire de la cravate voilà ça c'est un très très beau livre je sais pas où vous pourrez je pense que vous le trouvez encore à la FNAC pour taper sur internet il est bien illustré les photos sont belles de toute façon à chaque fois je mets le lien en description avec le lien sur le site les bâtisseurs et vous avez tous les livres recommandés c'est sympa et puis après moi j'aurais tendance à dire pour un petit peu se motiver parce qu'on en a bien besoin ouais des livres d'entrepreneurs des gens qui ont envie de bouger un petit peu des gens qui ont envie de changer un petit peu les choses quoi de faire du bien aux autres parce que c'est ce message là qu'il faut faire passer moi je le fais passer à travers mes produits ouais moi justement j'ai décidé d'avoir le sourire et c'est comme ça vous avez lu des biographies de certains entrepreneurs j'en ai lu quelques-unes mais j'ai pas beaucoup de temps à dire la vérité j'ai quelques bouquins que j'ai commencé il y a très longtemps qui sont sur ma table de nuit alors je lis une page donc à ce tarif là j'en ai pour 200 ans à peu près mais non non si si j'ai lu des j'ai lu des choses ça va de de succès story comme comme celle de enfin ouais de Bill Gates d'entrepreneur comme ça des livres un petit peu bateau qu'on trouve un peu partout mais il y en a un que j'avais beaucoup aimé c'est celui du fondateur de Nike ouais il était vraiment très intéressant ce livre là la couverture je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est une couverture bizarrement cartonnée noire mais qui du coup laisse de l'encre dans les mains donc c'est donc le livre il est taché de partout à la fin c'est désespérant mais en histoire d'entrepreneur intéressante celle de Nike est assez accessuel c'est Phil Knight le fondateur mais je pense que voilà il y en a plein d'autres des gens qui ont des histoires qui sont fantastiques qui ont envie de les partager à travers voilà à travers à travers le public à travers les gens qui viennent les voir et et je pense que c'est vraiment ce que je préfère là je le fais dans le vêtement mais très sincèrement je je pourrais très très bien le faire c'est c'est vraiment un art de vivre en fait c'est transmettre de bonnes ondes ces bonnes valeurs là dans tout ce qu'on fait en fait donc voilà pour l'instant je reste dans le vêtement parce que c'est ma passion j'adore ça et je pense que je peux encore m'exprimer pas mal de temps mais ça m'empêche pas à côté de de faire là j'ai fait une conférence dernièrement sur le beau qu'est-ce que c'est le beau et plein de parallèles avec la gastronomie etc en fait tout est lié on a cette chance d'être dans un pays qui a une belle histoire voilà voyons pas forcément les problèmes et tout ce qu'il peut y avoir l'actualité etc à côté de ça on a quand même on a quand même voilà de jolies valeurs et et c'est ça qu'il faut essayer de de faire passer même à l'étranger on vend pas mal en ce moment en Corée depuis quelques années les coréens ils sont fans des produits ils sont fans des produits français parce que justement eux ils voient ce que nous on voit plus en fait vous passez devant la tour Eiffel vous la regardez même plus mais je veux dire c'est beau quand même tout ça vous voyez ce que je veux dire on parlait tout à l'heure vous me parliez de Rome vous savez que Rome et Paris sont jumelés oui et d'ailleurs au moment ils ont fait ce jumelage là une phrase c'est un jumelage unique ils ont fait et les mères de l'époque ont dit seul Rome est digne de Paris Paris est digne de Rome exactement effectivement moi j'avais fait un voyage à Rome avec ma femme à l'époque elle était enceinte de mon premier enfant et j'avais trouvé plein 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 de choses qui se ressemblaient donc je trouve que je trouve que ça marche assez bien quoi et voilà donc si j'avais cette note cette note à faire passer aux gens c'est garder le sourire aller de l'avant et soyez courageux et puis et puis croyez croyez en votre chance quoi c'est je pense une excellente note de fin merci beaucoup Frédéric merci à vous Clément merci à vous – Sous-titrage FR 2021